Ils sont forts, ils sont bons. Ils nous avaient dit que ce match face aux Etats-Unis était imperdable pour l'équipe de France et ils avaient raison. Mais franchement, messieurs Jean-Pierre Dorian, Nicolas Espitalier, avec qui nous suivons cette Coupe du Monde de rugby du côté de l'équipe de France depuis le début, ça a été poussif quand même. Pendant une heure de jeu, on a commencé à se demander ce qui se passait avec cette équipe de France qui a vraiment une équipe de France avec un, deux, trois, douze visages différents. C'est très difficile à cerner. Je crois qu'elle n'en a que deux. La mauvaise et la bonne. Franchement, une fois de plus, on l'a vu, c'est un très bon début de match, très bonne fin de match et au milieu de la bouillie, provoquée par l'adversaire, l'arbitre et un peu par les joueurs qui sont sur le terrain, qui ne sont pas les titulaires, qui ont, en plus, par ailleurs, assez peu l'habitude de jouer ensemble et qui, à l'arrivée, ont fait le métier, ce qu'on leur demandait. Nicolas Espitalier, cette victoire face aux États-Unis, est-ce que c'est une victoire inquiétante ? Déjà, c'est bien que tu nous félicites d'avoir trouvé le bon résultat, mais c'était quand même un peu... Ce n'est pas une grosse cote non plus. C'est même la moindre des choses, on va dire. Attention, parce que je vais vous demander de vous engager sur les tongas, quand même. Ça va être beaucoup plus dur. Inquiétante. En fait, elle me rappelle un peu des tas d'équivalents dans les deux dernières coupes du monde. Il y a quatre ans, en Angleterre, le match contre la Roumanie, le match contre le Canada. Dans les deux cas, on gagne largement. Dans les deux cas, on a le point de bonus. Donc finalement, je me rappelle avoir écrit à l'époque... Le contrat est rempli. Le contrat est rempli, tout va bien. Je me rappelle un acteur en chef à l'époque qui me disait, oui, mais enfin, quand même. Contrat rempli, mais enfin, il y a la manière, comme dirait Jacques Brel. C'est vrai que la manière, si on retient qu'à un quart d'heure de la fin, on n'a que trois points d'avance. C'est vrai que derrière, on déroule. Comme contre le Canada en 2011, pareil, avec les triples éclairs. Après, il ne faut pas oublier... À chaque fois, ce n'est pas... On se l'est dit, mais les Français marquent leurs bonus dans le dernier quart d'heure. Les Anglais marquent le quatrième essai contre les Etats-Unis à la 77e minute. Donc, ce n'est pas non plus une... Comment dire ? Une infamie. Ce qui est plus embêtant, c'est de voir qu'il y a des joueurs dont on se disait qu'ils allaient peut-être un peu titiller. Enfin, on se disait. Je vous le dis très tranquillement, mais pas moi. Parce que certains, pour moi, ne sont pas au niveau. Vous le savez, je le dis. Il y a une équipe de titulaires, là. Plus que jamais, à mon sens. En tout cas, c'est par rapport aux Etats-Unis qui a bien prouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de titulaires potentiels dans celle-là. Il y en a certains dont on sait qu'ils n'y seront pas. On peut citer des noms. Oui, allez-y. Raka a perdu sa place, même s'il va rejouer. Mais il rejoue contre les Etats-Unis. Oui, mais ça, c'est de la gestion. C'est aussi ce qu'on s'était dit avant ce match-là. Dans la compo, il y avait quelques anomalies, mais qui s'expliquent par la nécessité de jouer 3 matchs en 10 jours. Et donc, on ne peut pas demander à un même joueur d'être au match d'ouverture, au match contre l'Angleterre qui va clôturer la poule, qui, pour l'instant, n'est pas parti pour être décisif, mais qui peut l'être. Ça, on va en parler sûrement après parce qu'il y a la petite martingale du week-end qui fait que les Français sont bien partis, mais ils ne sont pas qualifiés. Il y a pas mal de gestions, effectivement, on s'y attendait. Mais on a quand même l'impression que quelle que soit l'équipe, le mal est un peu le même dans cette équipe de France. C'est-à-dire, on l'avait dit, une équipe de France a deux visages, capable de proposer le meilleur et le pire. C'est quoi ? C'est dans la tête, là. Parce que quelle que soit l'équipe qu'on aligne, il y a toujours cette espèce d'inconstance, c'est quoi ? On ne tient pas le choc ou quoi ? C'est le niveau général de l'équipe, pour moi. Une grande équipe, elle est capable d'avoir... C'est comme un mon élève. On sait qu'il va avoir 15 à chaque fois. Une grande équipe, à minima, elle a 15 et les grands jours, elle a 20. Une équipe moyenne, c'est comme un élève moyen. Elle a 12 sur un truc où elle va s'arracher parce que le sujet l'inspire, il fait beau ce jour-là. Elle va peut-être avoir 18, mais après, elle va redevenir... Elle aura 5 parce qu'on n'a pas réalisé la veille. Et si elle ne révisent pas la veille, en plus, l'élève moyen, il peut se planter parce que c'est pareil. Vous parlez d'équipe de France ? Non, je parle de l'équipe de France. D'accord, très bien. Vous trouvez les matchs qui sont co-F2, co-F4 ? Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi ça. Un petit co-co-Rico très Bordeaux-Béglet avec le premier essai de Jefferson Poirot sous le maillot de l'équipe de France. Et demain, son premier capitaine en Coupe de Ronde. Et on s'est retrouvé capitaine pour le match contre les Tongas. C'est pas mal, ça. C'était attendu qu'il soit le suppléant au capitaine de... Il est le vice-capitaine. Il est très officiellement le vice-capitaine. C'était le cas dès les matchs de préparation. Parfois, c'est quand même assez mérité, finalement. Cet essai, en plus, il vient au bon moment. Il lui ressemble. Il y a quelque chose d'assez symboliquement agréable à voir. Ceux qui n'ont pas raté quand même, c'est face aux Etats-Unis, c'est Serein. Serein fait une très, très, très bonne entrée. Très belle entrée à un quart d'heure de la fin. Alors aussi, je crois qu'on avait dû dire dans l'émission précédente que... Si jamais vous ne regardez pas cette émission, ça vous sera reproché. Parce qu'il y a deux qui sont là, ils vous disent avant que ça ait lieu ce qui va se passer sur le terrain. On avait dû dire, je le disais, qu'une des explications plausibles à la mise à l'écart, parce que donc, Baptiste Serein, il n'était pas sur la feuille de match au premier match, alors qu'il était attendu comme le numéro 2 d'Antoine Dupont. Et on avait mis l'hypothèse que c'était une manière de le piquer. Mais ça a marché, là. Il l'a d'ailleurs dit publiquement. Exactement. Le machenot titulaire au deuxième, ça aussi, ça a dû un peu plus le piquer. Et à l'arrivée, il fait une rentrée. Alors là, objectivement, je pense que... Il est redevenu le numéro 2. Donc il se retrouve... C'est toujours un peu con de noter ce genre de choses, de vouloir voir des coïncidences là où il n'y en a peut-être pas. Enfin, il est rentré à la 64e, au moment où on n'avait que trois points d'avance. Et dès qu'il est rentré, ça a tout changé. Et après, ça a créé le trou. C'est pas lui tout seul, évidemment. Ça, pour moi, c'est un point commun qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour le niveau général de l'élève Équipe de France. C'est que... Le point commun, selon moi, entre les deux matchs, c'est que le banc a apporté les deux fois quelque chose. C'est-à-dire que dans le premier match, les vieux, je mets des guillemets, mais parmi lesquels Machinot, d'ailleurs. Mais Machinot, Picamol, Lopez qui étaient rentrés, ont amené leur expérience de trente-tonnerres à gérer la fin de match, marquer le drop pour Lopez, etc. Et là, la fraîcheur du banc, c'est le cas de Poirot, qui marque un essai, de Serein, qui a marqué aussi. Et d'autres joueurs qui sont entrés, voilà. Le joueur... Oui, mais par ricochet, ça montre le niveau de Ramos. Oui, c'est vrai que c'est une idée fixate, hein, sur Ramos. Non, 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 mais on parlait tout à l'heure des joueurs qui ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau. Je pense qu'on a parlé de Raqqa. Je pense que Ramos, ce qui est un excellent joueur, il n'y a pas de doute, mais sera-t-il un joueur un très grand joueur ? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, il n'est pas au niveau de Médard. Oui, sur la comparaison de Médard. Sur les deux premiers... Le premier match, Médard sort, Ramos rentre, on voit la différence. Le deuxième match, Ramos joue le titulaire et Médard rentre, on voit encore plus la différence. Alors, concernant ces matchs à répétition, là, c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir plutôt au foot et dans d'autres sports. C'est très, très, très rare au rugby parce qu'on prend de gros coups, il faut s'en remettre. Est-ce que vous pensez que c'est justement, là, un vrai gros problème, ces matchs à répétition ? Non, à l'absolu, là, c'est plutôt bien géré parce qu'on voit que, grosso modo, vont arriver contre l'Angleterre des titulaires qui n'auront pas trois matchs dans les pattes. Ils font bien tourner. Ce qui peut paraître des surprises, en fait, dans son pas, c'est plutôt de la gestion. Ce Rhin, un troisième demi-de-mêlé en trois matchs, c'est plutôt une gestion habile. Comme ça, tu auras ton numéro un, Dupont, qui va revenir contre l'Angleterre, plutôt frais. Paris-Auzel. La seule mauvaise surprise, pour l'instant, c'est Mouvaka, qui est le troisième talonnier de l'équipe, qui n'a pas joué le premier match qui n'était pas remplaçant, qui n'a pas joué le deuxième match qui n'était pas remplaçant et qui, pour l'instant, n'est pas titulaire puisque la particularité de la composition d'équipe qu'on a ce matin, c'est bien la preuve qu'ils sont en train de gérer ça millimètre par millimètre. C'est compliqué. On a le 15 de départ, on n'a pas la liste des remplaçants. Parce qu'on est d'accord, la situation que doit gérer l'équipe de France, c'est une situation inconnue. Trois matchs comme ça en dix jours, il n'y a pas que pour l'équipe de France, on est d'accord. Mais quand même, c'est un staff qui n'a pas l'habitude de gérer cette problématique-là. Désormais, c'est la norme. Ce qui était injuste autrefois, c'est que c'était la norme pour toutes les petites équipes et pas pour les plus grosses nations. Désormais, c'est la norme pour tout le monde. Le calendrier de la Coupe du Monde est ainsi fait que pas une équipe n'aurait échappé à ça. Les Anglais, les Australiens, les Blacks ont la même problématique à gérer avec trois matchs très rapprochés. Je pensais que l'équipe qu'on ne verrait débuter contre les Tonga, ça aurait été l'équipe type vraiment à presque 100% comme contre l'Argentine et comme contre l'Angleterre étant donné qu'il y a six jours, ce qui est finalement grosso modo, c'est six ou sept jours avant. C'est gérable. Et que vraiment, la seule qui tournait vraiment, c'était le match des coiffeurs contre les États-Unis. Donc là, finalement, il y a encore un panachage et c'est plutôt habile finalement. On retrouve Médard, on retrouve Poirot et puis il y a effectivement des joueurs qui doivent encore faire leur preuve. C'est le cas de Guitou. mais surtout de Raqqa. On l'a dit, donc c'est vraiment une compo ou un mix. Ce n'est pas que les coiffeurs, là, pour le coup. Par défaut, c'est-à-dire qu'on sait déjà les postes où les titulaires vont revenir. On ne sait pas. Dans le sens, qu'Atawa a joué le premier, ne joue pas le second. Là, il est titulaire, il jouera le troisième. À ses côtés, ce n'est pas Ficou qui a joué les deux premiers, ça veut dire que Ficou jouera le troisième. Sur les ailes, c'est la même chose. Beno n'a pas joué le dernier, il joue celui-là. mais UG a joué le dernier, ne joue pas celui-là. Ça veut dire que UG et Penaud seront aux ailes, mais d'art à l'arrière, la composition de l'équipe, on la connaît. Selon ta logique, Ituria est un titulaire en puissance contre l'Angleterre. Je pense que les seules zones, petites zones de doute, c'est entre deuxième et troisième ligne avec les particularités d'Ituria. Et à mon avis, le meilleur joueur français du match contre les Etats-Unis, qui n'était pour l'instant pas sur Serrana, c'est Bernard Leroux, qui fait un très gros match de deuxième, troisième ligne, c'est-à-dire dans son profil de deuxième ligne, qui fait le métier de deuxième ligne, mais qui en plus, il a distribué des plaquages aux quatre coins du terrain de la première à la dernière minute. Donc lui, je pense qu'il va peut-être un peu troubler la donne. C'est sympa aussi cette charnière Entamac-Sorin ? C'est bien, hein ? Un peu de chauvinisme régional, voir Sorin. Parce qu'on aime bien Dupont-Entamac, mais c'est les seuls qui ne sont pas de la région. Alors que Sorin, Machneau, ils sont chez nous. Et Entamac. Et Lopez aussi. N'oublions pas que le fils d'Émile, qui est romain, a été pendant deux ans élève au Pôle esport à Bordeaux. Je pense qu'il se sent tout ça, ce garçon, mais il a vécu un peu ici. C'est vrai. Il n'est pas du tout du coin. Lors de la précédente émission, vous avez dit que face aux Etats-Unis, ça allait passer. Donc au Tonga, ça passe aussi, logiquement. Oui. Ah oui, je pense que... En 2011, ça devait passer et on est tous tombés très très hauts. Donc j'ai toujours du mal à être vraiment affirmatif. Ça a échaudé les crêneaux froides. Je vais dire oui mais moi aussi. Oui, oui, oui. Après, entre-temps, on a rejoué une fois contre les Tonga et on leur a mis 38 points ou 40. Oui, non, c'est pas la même équipe qu'à l'époque. C'est pas la même circonstance. C'est pas l'équipe des Tonga de 2011, ça c'est certain. C'est à mon sens une équipe qui est à peu près du même niveau que les Etats-Unis. Peut-être un peu plus... Ça va taper plus fort quand même. Ça va taper plus fort, voilà. C'est ça, la nuance, elle est là. C'est la nuance, quand vous êtes sur le terrain. Bien sûr. Quand j'ai dit la nuance, ce sont des joueurs internationaux de haut niveau préparés pour ça. On n'ira pas postuler. Il ne faut pas qu'on aille où jouer les Tonga. Mais la nuance est là. Mais l'autre nuance, c'est que je pense que l'équipe de France alignée dimanche est meilleure que celle qu'on a alignée mercredi. D'accord. Donc, le petit plus qui est censé représenter les Tonga est normalement gommé par le fait qu'on a une meilleure équipe. C'est qu'elle a, messieurs. Si on gagne les trois matchs, pourquoi on jouer contre la Angleterre avec une équipe ? Pour savoir si on sera promis au deuxième de la poule et donc qui en jouera en quart de finale. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques de blessures, etc. Alors qu'on sait pertinemment que potentiellement on est au second tour ? On est... Après, on va faire le crunch, on est d'accord. Attention, attention. Personne ne va lâcher un match contre la Angleterre pour calculer de jouer les Galois qui sont... Exactement. qui sont peut-être meilleurs que les Australiens puisqu'ils les ont battus. Donc du coup, ce n'est pas trop la peine de calculer à mon avis. Le choix coré et la France, le choix coré parce que donc on parle du principe c'est ce week-end qu'on va savoir. Ce week-end, en parallèle, la veille, le lendemain, je ne sais plus, en parallèle aux France-Tonga, Angleterre-Argentine. Si les Français battent les Tonga avec le bonus et que l'Angleterre bat l'Argentine, c'est plié, la France est qualifiée. Et donc Angleterre et France ne jouent le premier ou le deuxième de la poule composé d'Australie-Pays-de-Gaël. Ce n'est pas neutre. Oui, d'accord. Et en sachant qu'au coup d'envoi, on ne saura pas forcément qui est accessoirement. Enfin bon, je ne vais pas vous le refaire mais on ne va pas refaire la guerre de Cent Ans. Et quand une équipe de France en Coupe du Monde joue l'Angleterre, vous ne rentrez pas sur le terrain en disant on va le perdre. On ne gère pas un crunch. Et puis quand bien même tu aurais le choix ce qui paraît invraisemblable de se laisser perdre contre l'Angleterre dans l'espoir de jouer les Galois, eh bien ça ne serait pas une très bonne idée de vouloir jouer les Galois. Je ne suis pas si sûr que ça. À ce stade-là, je pense même qu'il va y mieux jouer les Galois que les Wallabies. Je pense que c'est une meilleure idée de jouer l'Australie. Et c'est exactement ce que vont penser les Anglais qui vont donc tout faire pour battre les Français et finir premier de leur jeu. Ça va taper là aussi. C'est un match qui va taper beaucoup plus que les Etats-Unis et Tongari-Unis même. Écoutez, vous savez quoi messieurs, je vous propose qu'on se retrouve autour de cette table pour faire un nouveau brief, débrief, surbrief. Et encore une fois, bravo. Parce que jusqu'à présent, c'est un sans faute. Merci. C'est bien. On va tester ce week-end. Ça sera beaucoup plus compliqué le jour de France-Angleterre. Maintenant que vous avez pris l'habitude de vous engager, contre avant le France-Angleterre, il faudra faire pareil. On fera. Affûtez vos armes. Laissez nous voir les prochains. On va attendre ce week-end. Ok. Très bien. Écoute, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On fait ça. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada